Dans cet exercice, on nous demande de représenter une fonction et on nous donne son domaine de définition et son domaine d'arrivée. La première chose peut-être à remarquer ici, c'est que ce problème est assez sous-spécifié puisque le domaine de définition et le domaine d'arrivée ne correspondent pas à une fonction unique. On pourrait avoir plusieurs fonctions possibles qui utilisent les mêmes domaines de définition et domaines d'arrivée. Ici, on va choisir une fonction qui utilise ces deux domaines-là. On va choisir la fonction qui associe moins 8 à 4, qui associe moins 6 à 3, moins 4 à 2, moins 2 à 1, 0 à 0. Sachant qu'en fait, j'aurais pu très bien utiliser une autre fonction, celle-ci par exemple, comme ça, qui associe les points de manière très très différente. Cette fonction-là en jaune, ce serait aussi une fonction qui utilise le même domaine de définition et d'arrivée que ma fonction en rose ici. Mais bon, celle qui est en rose me paraît un peu plus évidente ici, donc on va utiliser celle. Pour représenter ça, on va dessiner d'abord un repère, donc le voilà. Voilà l'axe des x et voilà f de x à la verticale. Maintenant, je vais graduer mon repère. Pour les x, j'ai besoin d'avoir... Eh bien, j'ai besoin d'avoir moins 2, moins 4, moins 6 et moins 8. Et sur l'axe des y, j'ai besoin d'avoir 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Ça c'est 4. 1, 2, 3. Voilà. Donc maintenant, je vais placer les points de ma fonction. Donc, si ma fonction, c'est f, donc j'ai un f pour aller du domaine de définition au domaine d'arrivée, eh bien f de moins 8, c'est 4. Donc f de moins 8, c'est ici. f de moins 6, ça va être 3. Donc f de moins 6, c'est ici. Et f de moins 4, ça va nous donner ici 2. Donc 2. f de moins 2, ce sera 1. Et enfin, f de 0, ça va être 0. Donc la fonction qu'on nous demande de représenter est en fait, c'est donc ces 5 points ici. Donc là, effectivement, tu as envie de tracer une droite ici, mais ce ne sera pas la fonction qu'on nous demande de représenter puisque explicitement, on nous a dit que le domaine de définition ici, c'était un ensemble de points et non pas l'ensemble des réels ici. Donc on en reste à ces points-là. Donc on en reste à ces points-là.